Un seul titre dans ce journal, discours mémorable hier du Premier ministre par intérim à la tribune des Nations Unies. Lors de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, le colonel Abdoulaye Maïga a brossé les efforts fournis par les autorités actuelles pour une transition reçue. Il n'a pas manqué de faire respecter l'honneur et la dignité des Maliens. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Ravie de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Hier, dans son adresse à la tribune des Nations Unies, le Premier ministre par intérim a rappelé les efforts des autorités actuelles pour une transition reçue, au nom desquels la promulgation de la nouvelle loi électorale, l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution et la montée en puissance des Fama avec l'accompagnement de certains partenaires. Le Mali, dira le Premier ministre, respecte les droits de l'homme sur les théâtres des opérations. Les récits de nos envoyés spéciaux, Mohamed Djerra et Aliou Touré. Face à l'histoire, les autorités maliennes ont décidé de choisir le camp de la vérité. Une vérité dite au monde entier depuis la tribune des Nations Unies. Le Mali, un pays frappé par de nombreuses crises, notamment la lutte contre le terrorisme, les conflits intercommunitaires avec des mains invisibles. Malgré ce tableau sombre, les autorités maliennes peuvent se targuer d'avoir un essai des résultats tangibles. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que leurs groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis. Et la peur a même changé de camp. Cependant, ces groupes criminels gardent encore et toujours une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Les voyantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent, sous l'impulsion de son excellence le colonel Asmi Goïta, président de la transition chef de l'État. Le gouvernement du Mali continue d'intensifier les efforts importants pour récruter, former, équiper et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes. Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes. Ils ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national, ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine. Dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro contre l'impunité. Des résultats soutenus par les actions de développement qui ont permis le retour des réfugiés et de l'administration. Le gouvernement du Mali, pour sortir de cette situation, a pris des initiatives. Dans cette dynamique, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. La finalité étant de parvenir à des élections plus crédibles, conformément au congrès fixé par les autorités de la transition. Mais cela a des préalables. Je voudrais rappeler que la transition au Mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs. Malheureusement, à l'heure du bilan, les passifs sont plus importants que les actifs, d'où la survenance de la transition. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Draman Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Le Mali est un peuple reconnaissant, mais pas soumis. Le Premier ministre par intérim a salué la mémoire des victimes civiles et militaires qu'ont versé leur sang pour la défense du Mali. Toutefois, il y a lieu de revoir le malade de l'aménagement afin qu'il soit adapté aux réalités du terrain. Cela dit, il nous faut reconnaître que près de dix ans après son établissement, les objectifs pour lesquels l'aménagement a été déployés au Mali ne sont pas atteints, et ce, en dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande, même fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de l'aménagement à l'environnement dans lequel elle est déployée, et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Dans cette perspective, il est extrêmement important pour l'aménagement de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de la déstabilisation. Le chef du gouvernement par intérim s'est félicité des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation sous la médiation algérienne. Le colonel Abdelmaïga a remercié les pays amis du Mali, dont l'a reçu d'autres partenaires, pour leurs efforts pour la stabilisation du Mali. Le premier ministre par intérim a tenu à rappeler à l'ordre les donneurs de leçons de démocratie. Le plus important est que le peuple malien est en phase avec ses dirigeants pour une transition réussie. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent. De même, le Mali, fidèle à son engagement pan-africain, continuera à œuvrer au sein des organisations sur-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les Nations unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de asimiguitas soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Le Mali à la tribune des Nations unies, un passage qui fera date dans les annales du Conseil de sécurité. Restons à New York. À l'occasion de cette 77e Assemblée générale des Nations unies, le chef du gouvernement par intérim n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour faire respecter l'honneur, la dignité et les choix des autorités de la transition. La situation des militaires ivoiriens, la menace des sanctions de la CDAO, des sujets qui ont eu des réponses appropriées. Un discours mémorable nous dit nos envoyés spéciaux Mohamed Djarat et Aliu Thoury à New York. La voix de quelques 20 millions de Maliens sur les épaules du Premier ministre par intérim. Le colonel Abdelmaïga la porte avec sérénité, honneur et fierté. Des pas rassurant à la tribu des Nations unies. L'instant est solennel et très rendu par l'assistance. Dans un discours d'une trentaine de minutes, le chef du gouvernement par intérim a tenu à recadrer les choses par la plus belle des manières. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité souffrait que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni de déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la munissement à la mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali. Référence, munissement, barre PROT, barre NV, barre 226, barre 2022, du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Le Mali est un État souverain et le choix stratégique de ses dirigeants doit être strictement respecté. Le chef de gouvernement par intérim fustige l'instrumentalisation de la CDAO dont le Mali est membre fondateur. A l'endroit du président en exercice de la CDAO, M. Oumaro Sisoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CDAO et les Nations unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CDAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CDAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CDAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sisoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CDAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et, loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CDAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des choses médiatiques servant des agendas étrangers. Notre pays n'a les leçons à recevoir de quiconque. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ses propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un nigérien, son comportement, nous le réconforte totalement dans notre constat. Du haut de la tribune des Nations Unies, le premier ministre par intérim n'a pas passé sous silence la plainte introduite par les autorités maliennes auprès du Conseil de sécurité. Une plainte qui fait suite aux nombreuses violations de son espace aérien par les forces françaises. À l'égard à la gravité des faits commis par l'agent française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien sans autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, M. le Président, le Mali sera en mesure de prouver que l'agent française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité de surcroît assurant la présidence de cet organe à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de l'agent française contre mon pays. Ses actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. En tout cas, la voix du Mali aura résonné à la tribu des Nations Unies et le monde en fera écho. La finalité étant le respect de la souveraineté du Mali. À présent, nous ouvrons une fenêtre sur la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Bamako et à l'intérieur du pays. Les reportages sont de Alfa Maïga, Mohamed Sangaré et Souleymane Sidibe. La commune Troyes, c'est une commune nous venons de boucler notre PDSEC. C'est une commune dans laquelle il y a toutes les ethnies. Il n'y a pas, bien sûr, dans les archives on parle des Wolofs, des Sénégalais, des Bambara, mais c'est une diversité et c'est cette diversité culturelle qui fait la beauté du Mali de Bamako. Donc nous sommes là. Bien sûr, l'indépendance a été acquise mais après l'indépendance, l'héritage laissé par les ancêtres. Je pense que si les jeunes veulent s'engager dans ça, nous devons les accompagner. Produire des conseils pour qu'ils comprennent que l'indépendance ça doit se cultiver, il faut la sauvegarder, il faut travailler pour une indépendance totale. Une conférence sur la paix, la cohésion sociale et les vivants ensemble, un défilé de différentes ethnies, Dogon, Moussi, Peul, Bozo, Sarakolé, montrant ainsi l'union sacrée entre les ethnies, voilà le menu des activités qui ont marqué la fête d'indépendance à Bankas. Une date symbolique qui a toujours fait la fierté du peuple malien dans sa diversité et dans sa pluralité. Le colonel Ali Siribé, préfet du cercle, a saisi l'occasion pour remercier la population avant de prodiguer des conseils. Vraiment, je remercie Dje et la population de Bankas et je leur demande de m'aider dans mes tâches pour la construction de notre pays. Bankas, si ce n'est pas nous, personne ne viendra le construire à notre place. La cohésion et le vivre ensemble doivent être notre premier objectif. Des démonstrations de karaté, la lutte traditionnelle, le défilé des pionniers ont éméveillé le public pendant cette fête. Le préfet du cercle, très satisfait de l'organisation des festivités du 20 septembre, a déclaré que l'insécurité ne doit nullement nous conduire dans l'incivisme avant de souhaiter bonne fête d'indépendance à toute la population des Bankas, en particulier celle du Mali en général. C'est à travers des champs de couloir, à l'endroit de Jésus-Christ, que l'impact centre chrétien et l'église base d'honneur de Bamako célèbrent les 62 ans du Mali indépendant. C'est une journée de prière pour la stabilité du Mali. Les fidèles chrétiens prient également pour les autorités du pays. C'est un temps de prière pour déclarer des paroles de bénédiction sur le Mali. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'une ville se développe, une ville se modernise par la déclaration des hommes justes. Et nous voulons donc prendre cette responsabilité en tant que chrétien pour bénir la ville, pour bénir la nation malienne. C'est pour ça que nous avons initié ce programme et nous avons été soutenus par les hommes de Dieu et notre orateur principal, le pasteur Mac, qui ont pris par l'étienne là. C'est réellement d'élever cette nation-là donc aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu. Vu toutes les épreuves que connaît la nation, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on voit que ça simplifie ces épreuves-là pour que ça diminue. Alors que dans la Bible il a dit si Dieu n'est bâti une ville, ceux qui la bâtissent en vain. Donc il a dit aussi si Dieu ne veille sur la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Nous pensons que déjà tout l'effort qui est consenti, les politiques, les gouvernants, les administrateurs pour cette nation-là, nous pensons qu'ils ont besoin de l'appui pour vraiment de Dieu et de venir en aide. Deuxième du genre, cette journée appelée Marathon des prières regroupe plus de 200 fidèles chrétiens. Sur un tout autre plan, 180 élèves pionniers viennent d'effectuer leur rentrée de classe à l'école fondamentale du quartier Mali pour deux jours de formation théorique et pratique. Cette initiative de l'association des pionniers du Mali vise à redynamiser la formation civique et citoyenne. Mouamed Namaketa a suivi le lancement pour ORTM1. C'est le jour de la rentrée des classes au groupe scolaire du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako pour ses élèves pionniers. Montée du drapeau suivie de l'exécution de l'hymne des pionniers. Tout cela pour marquer le démarrage des activités du camp des pionniers. En entrant dans ce camp vous allez vivre une nouvelle vie celle qui veut vous apprendre à vous distinguer des autres enfants par vos tenues vos comportements et vos attitudes devant les faits de la vie quotidienne. L'éducation donnée aux pionniers au sein de l'association des pionniers du Mali vise à leur faire acquérir les qualités définies dans la loi du pionnier. Qualités qui feront d'eux les citoyens responsables conscrisant de leurs droits et de leurs devoirs envers les parents la nation et l'humanité. Au nombre de 180 élèves pionniers dont 117 filles la cohorte des pionniers a choisi de porter le nom Cheikh Salasako un nom une histoire un choix salué ici. En parlant d'exemplarité des pionniers feu Cheikh Salasako en était un patriote charismatique rassembleur de la jeunesse il a su harmoniser les activités socio-éducatives artistiques sportives et culturelles à la citoyenneté. Presque les larmes aux yeux au nom de la famille Sako Djojo s'est exprimé pour rendre hommage à celui qui l'a vu grandir. Brave cadre pionnier tu l'as été de Kae Akidal et cela depuis le mouvement national jusqu'à l'association des pionniers du Mali. Ta simplicité ton amour pour le prochain seront la lumière pour toi de là où tu te trouves. Père de famille exemplaire tu l'as été. La famille Sako et la jeunesse malienne te disent merci. Merci de nous avoir permis de passer ce jour sans toi. Tu seras dans nos cœurs à jamais. Dors en paix mon père mon ami mon repère. Au cours de la cérémonie il a été procédé à une visite guidée de différentes salles de classe qui vont abriter la formation des pionniers. Sport, football la coupe ORTM 2022 a pris fin hier par le sacre de la commune 6 5-4 au tir au but face à la commune 4. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 après 90 minutes de jeu. Après le match Femme Roudjouté et Oumaka Traoré ont recueilli des réactions suivantes. Merci à l'Ortem merci au directeur à tous les personnels de l'Ortem je remercie monsieur le ministre en charge du sport moi quand même aujourd'hui le public témoigne ma joie de cette finale moi je suis aujourd'hui très heureux d'avoir une finale disputée entre deux communes qui se connaissent sans violence je ne fais que dire merci à Dieu vraiment je suis très content et ça a été une belle finale. Comme vous le savez la coupe Ortem est devenue au fil des années un événement pratiquement qui réunit toutes les localités au delà de Bamako maintenant nous voyons que Bougounou est désormais dedans Cathy est dedans donc ça prend de plus en plus de l'ampleur c'est vraiment à l'actif du directeur de l'Ortem de l'ensemble du ministère de la communication et en tant que ministre du sport je ne peux que me réjouir du développement qui est en train de se faire au niveau de cette coupe qui prend beaucoup d'ampleur et je félicite les organisateurs je félicite la ligue de Bamako qui est vraiment très impliquée pour la réussite de cette coupe le directeur national général de l'Ortem et l'ensemble de l'équipe de l'Ortem pour en plus d'être le service de la passion publique en train de nous donner de la passion sportive dans les terrains donc félicitations Comme vous le savez l'édition 2022 a été organisée vraiment avec beaucoup de maestrés avec une commission qu'on a mise en place avec également une nouveauté c'est à dire l'introduction de la commune de Katy et la commune de Bugoni mais on a vu que la compétition a été suivie de bout en bout avec des jeunes qui ont montré leur talent l'objectif pour l'Ortem c'est justement permettre au monde du football de détecter des talents et j'avoue qu'à l'issue de cette compétition on a eu des échos on a compris que des jeunes de la commune 4 ont été approchés par de grandes équipes et c'est ça aussi l'objectif de la compétition nous sommes à l'épilogue aujourd'hui nous sommes très fiers nous sommes très contents le parcours n'a pas été facile mais avec l'accompagnement des uns et des autres vous avez vu le ministre de la jeunesse de l'espoir il y a également le parrain qui nous a beaucoup soutenu par rapport à cette compétition c'est vraiment le lieu pour moi de saluer son initiative de saluer son esprit sportif et de saluer également le monde sportif malien et principalement la ligue parce que nous organisons cette compétition grâce justement à l'accompagnement de la ligue du district de Bamako vous savez nous allons d'abord faire un petit rapport de cette compétition voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et puis voir les perspectives les perspectives peuvent être prometteuses parce que tout simplement on peut voir par exemple pourquoi pas intéresser les régions par rapport à cette compétition faire une organisation locale et ensuite amener les meilleurs pour une grande finale ici dans le district de Bamako pourquoi pas c'est des idées on va développer tout cela et sortir quelque chose pour la troisième édition voilà c'est la fin de cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter merci de l'avoir suivi bonne suite de programme sur ORTM1 Sous-titrage Société Radio-Canada